Voici J.S. Alec, un Jean-Sébastien Cloutier virtuel qui a une vie bien différente de celle du journaliste qui l'a créé. Dans Second Life, on peut devenir qui on veut. J.S. est un skater. Hey! Sa naissance dans Second Life a été assez rapide. Le temps d'un passage dans une sorte de chaîne de montage où on choisit l'apparence du personnage. Puis, il y a eu le choix des vêtements et des accessoires. J.S., avec sa planche et son casque, était prêt pour partir à la découverte de ce monde parallèle où les internautes créent leur propre univers, formés de continents et d'îles privées, de mille lieux de rencontres où il peut se téléporter. L'univers de Second Life grandit à vitesse grand V. Chaque mois cette année, sa population a grossi de 15 à 20 %. Aujourd'hui, Second Life compte 660 000 résidents virtuels, dont 33 000 Canadiens. C'est le plus grand des mondes sociaux parallèles qui n'est pas un jeu et où on peut clavarder avec ceux qu'on rencontre. Et pour bien les résidents, ce n'est pas seulement un loisir, c'est aussi une économie parallèle. Devant son magasin de vêtements, J.S. a rencontré la propriétaire de Bouin Fromage. Elle s'appelle Elka Lehan. C'est la représentation en 3D de Mélissa De Geer, une Montréalaise accro de Second Life. Ça fait deux ans qu'Elka vit dans Second Life. Elle y a huit magasins. Ce sont les sandales que mon ami vient juste d'acheter, que j'ai faits et on les retrouve ici, dans mon vendeur. Je viens de faire environ 40 sous. Parce que si le monde est virtuel, l'argent, lui, ne l'est pas. La monnaie de Second Life s'appelle le Linden. Ces jours-ci, 280 Linden valent un dollar américain. Un numéro de carte de crédit et le tour est joué. Au mois d'août, presque 6 millions de dollars américains ont été échangés dans Second Life. Mélissa gagne parfois 600 dollars par mois. On va créer un petit T-shirt Radio-Canada. Mais l'argent ne vient pas tout seul. Il faut créer. Et c'est là une autre différence entre Second Life et d'autres mondes virtuels. Mélissa dessine ses vêtements grâce à un logiciel et les importe ensuite dans son deuxième monde.